Si l'autorité européenne du médicament valide d'ici là... Oui, mais vous savez, vous croyez qu'ils vont faire ça en 15 jours. Dire que c'est quand même difficile d'analyser l'efficacité, la toxicité d'un médicament, d'un vaccin. Après, si jamais il y a un pépin, on va nous reprocher d'être allé trop vite. Et ça va condamner complètement les vaccinations pour des décennies, pour des maladies qui sont mortelles dans 100% des cas comme la rage. Mais ce n'est pas possible. Donc je trouve qu'il y a là encore un excès de précipitation. C'est pas tellement au médecin que je m'adresse, mais au chef de service, à celui qui a l'habitude d'imaginer la place de la médecine dans la société, est-ce que ça vous semble être une bonne idée ? Et surtout, ça vous semble être praticable, comment dire, jouable, l'idée d'un, pas d'un contrôle, mais d'une consultation, d'un groupe de citoyens à tous les moments importants de la vaccination ? Honnêtement, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas réfléchi à ça. Bon, je remarque que quasiment à chaque fois qu'il nous parle, il nous sort un comité théodule. C'est ce qui me vient un peu à l'esprit. Il fait des annonces décembre, honnêtement le vaccin pour décembre. Mais moi, franchement, je... Vous n'y croyez pas ? Non, mais on n'a même pas encore les études. Vous vous rendez compte ? On n'a même pas encore les études. C'est-à-dire qu'on parle de choses qui restent vues à travers des comités de presse, des communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques. Mais on a entendu dire... Je ne comprends pas, honnêtement, je n'arrive pas à suivre. On a entendu dire que l'Allemagne pourrait démarrer le 15 décembre si l'autorité européenne du médicament valide d'ici là. Oui, mais vous savez, vous croyez qu'ils vont faire ça en 15 jours. Dire que c'est quand même difficile d'analyser l'efficacité, la toxicité d'un médicament, d'un vaccin. Après, si jamais il y a un pépin, on va nous reprocher d'être allé trop vite. Et ça va condamner complètement les vaccinations pour des décennies, pour des maladies qui sont mortelles dans 100% des cas comme la rage. Mais ce n'est pas possible. Donc, je trouve qu'on a encore un excès de précipitation, même si je suis bien conscient de la gravité de la maladie. Attention, mais il y a quand même un excès de précipitation. Et moi, je n'ai toujours pas vu les études publiées de toxicité et d'efficacité des deux vaccins dont on parle le plus, le vaccin américain et le deuxième vaccin américain. On ne se rend pas bien compte de ce qu'est le travail de validation d'une autorité médicale, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. C'est un travail approfondi ou c'est simplement, on regarde les résultats dont vous parlez, on essaie de savoir s'ils sont correctement restitués ? Oui, c'est ça. On lit des pages et des pages et des dizaines de pages de documents, l'étude X, l'étude Y, l'étude Z, et puis on en fait la synthèse et puis on voit ce qui s'en dégage. Mais est-ce que l'essentiel, finalement, de la vie qu'on peut se faire sur un vaccin n'émane pas déjà des phases 3, des deux vaccins dont vous parlez ? Bien évidemment, oui. Mais pour l'instant, on n'a même pas les résultats de ces études. On n'a que des communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques. Et quand on dit que ce sont des comités indépendants au sein de ces labos qui sont chargés d'évaluer ces résultats, donc leur signature fait foi ? Non, mais ça c'est vrai, effectivement. Quand il y a des essais thérapeutiques ou des essais vaccinaux, il y a des comités indépendants qui jugent l'avancée de l'essai et le succès ou l'échec de l'essai, parce que si on se rend compte d'un échec précoce, on arrête les essais avant d'aller jusqu'au bout. Si on se rend compte au temps d'un succès, dans ces cas-là, on va jusqu'au bout. Pour l'instant, les communiqués indépendants, les comités indépendants de ces essais, ont dit que ça a l'air de bien marcher, donc on va jusqu'au bout. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Et on a des communiqués de presse de ces labos qui nous disent que notre vaccin, il y a une surcommunication. Je vous rappelle que le principal bénéfice, pour l'instant, ça a été le PDG des laboratoires respectifs qui ont engrangé des millions d'euros en l'espace d'une minute. Non, mais c'est très intéressant. Donc vous pensez qu'on risque d'aller trop vite ? Oui, je pense qu'on risque d'aller trop vite. Absolument. Je suis désolé de prendre le contre-courant de ce que pensent beaucoup de gens qui ont envie d'aller dans la précipitation, ce que je comprends pour des raisons médicales et pour des raisons économiques. Mais attention, au revers de la médaille. Sur cette question du vaccin obligatoire, vous, votre position là-dessus ? Non, je pense qu'on ne peut pas rendre le vaccin obligatoire. Non, non, ça va devenir contre-productif. Et en plus, vous savez, c'est un vaccin d'un type unique. C'est un vaccin révolutionnaire. Il n'y a aucun vaccin de ce type existant à l'heure actuelle nulle part dans le monde. Donc c'est un nouveau type de vaccin. Donc le Covid va permettre d'expérimenter, entre guillemets, un nouveau type de vaccin révolutionnaire qu'on n'a jamais utilisé, c'est-à-dire des vaccins à base de matériel génétique, ARN ou ADN. Ça n'a jamais été fait. Donc voilà. Ça rend d'autant plus difficile de le rendre obligatoire. Je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.